Chapitre 10, chapitre 10, verset 5, chapitre 10, verset 5, Sefer Shoftim, les juges, le personnage qu'on va voir pendant ces deux semaines s'appelle Iftar, on l'appelle Iftar à Giladie parce qu'il vient de la région de Gilad, et on va faire une introduction au personnage parce qu'il est important de comprendre, dans l'habitude qu'on s'est donnée d'opérer les différentes figures du tanar, et d'essayer d'entendre et de comprendre ce qu'ils veulent nous dire au-delà du temps et de l'espace. On va donc présenter très succinctement, le livre de Shoftim est un livre en dents de scie. Ça veut dire quoi un livre en dents de scie ? C'est-à-dire que la rythmique qui va être sous-jacente aux événements du livre des juges va rester la même du premier chapitre au dernier chapitre. Quelle est cette rythmique ? Les enfants d'Israël vont faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ceci sera la cause. En conséquence de quoi ? Une des peuplades encore présentes en terre de Canaan ou à l'extérieur des frontières d'Israël viendra provoquer ou engager un conflit contre Israël. Troisième élément qui est conséquent lui aussi, la cause c'est qu'ils font le mal aux yeux de l'Éternel, conséquence de la part des peuples étrangers. C'est-à-dire que le mal fait aux yeux de l'Éternel est ce qu'on appelle en géopolitique un casus belli, une cause de belligérance, et les peuples vont engager un conflit vis-à-vis d'Israël. La conséquence pour Israël, c'est de venir et de demander pardon à l'Éternel. L'Éternel, dans sa miséricorde, envoie un juge. Ce juge va essayer et souvent réussir à redresser la situation pour 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Au bout de ce temps, les enfants d'Israël firent le mal aux yeux de l'Éternel et vous comprenez ce que veut dire l'histoire en dents de scie. Tout au long du livre, c'est ainsi que cela va se dérouler. Faire le mal. Les peuples étrangers viennent nous agresser. Nous avons donc peur, nous implorons l'Éternel. Un juge apparaît, il nous libère. Voilà. Vous avez le, comment dire, le scénario de l'ensemble des chapitres du livre de Shoftim. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que le livre qui précède le livre de Shoftim, c'est le livre de Joshua, Josué. Que ce livre aurait dû être à même de nous apporter des réponses qui sont la conquête des raies d'Israël. C'est-à-dire, la possibilité donnée par Joshua au peuple, soit d'accepter la législation israélienne, puisque Israël conquiert, soit de refuser la législation et donc de quitter le pays, soit, si elle n'accepte pas le joug d'Israël, et elle décide de ne pas partir, quitter la terre d'Israël, le fait de ne pas avoir accepté les deux premières sera là aussi un casus belli, c'est-à-dire une cause de belligérance, où Israël entamera une guerre jusqu'à ce que le problème ici de cette population soit résolu, c'est-à-dire, soit elle partira, soit elle acceptera le joug du pouvoir d'Israël. Voilà où nous en sommes. Maintenant, comme d'habitude, nous allons rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire voir foncièrement de quoi il est question, à travers les mots qui sont écrits, et comme d'habitude, voir au-delà des mots, ce que les mots ne disent pas, et que l'histoire veut nous enseigner. Alors, on va essayer de voir dans le texte, et, comment dire, d'être une entrée en matière, avant de pouvoir rencontrer, je suis pratiquement sûr, la semaine prochaine, mais peut-être qu'on commencera un petit peu cette semaine, de rencontrer le personnage de Iftar lui-même. Je vous rappelle qu'à chaque fois que je vous enseigne les leçons du Tanar, nous sommes sur deux projections d'enseignement. La première, qui est l'historiosophie, c'est-à-dire les leçons de l'histoire, et la deuxième, qui est d'essayer, dans cette salle d'opération de l'histoire qui est la mienne, d'essayer de comprendre et d'entendre ce que les hommes, les femmes, ce que l'histoire est capable de raconter, mais surtout de m'enseigner, non seulement pour l'histoire collective à laquelle j'appartiens, mais aussi les relents d'individualité qui existent comme enseignement. C'est ce que nous avons vu avec Myriam, ce que nous avons vu avec Moshe, avec Esther, et avec tous les autres que nous avons vus depuis le début de l'année. Mais je crois que le dernier que nous avons vu, Esther, était assez probant, pour comprendre véritablement que nous n'avons pas analysé l'histoire seulement, mais que nous sommes rentrés dans les arcanes du pouvoir, que nous sommes rentrés dans les appartements de la favorite, et que nous avons essayé de comprendre d'un côté ce que Mordechai, dans la rue, manifestait, et ce qu'Esther, dans ses appartements, était en train de fomenter, quant à la future délivrance ou libération possible, à travers l'acceptation du sacrifice et du don de soi, ce qui, bien sûr, nous a émus énormément. Je vous en fais grâce. Donc, on va lire ensemble le verset 5. Il termine le passage précédent. «Vaïamot yaïr, vaïkaverbe kamon. » Yaïr est le chauffette, le juge, qui a précédé la venue de Iftar. Il est mort, mais c'est d'air. Et l'histoire, maintenant, vient et vous raconte un exemple de ce qui se passe à l'époque de Chovetim. Je vous rappelle que la conquête menée par Josué a été une conquête pas totale. Ce qui fait qu'en clair, après que Josué soit mort, nombre de tribus étrangères sont restées à l'intérieur d'Israël comme une cinquième colonne. Les Jébuséens, par exemple, habitant de ce qui deviendra Jérusalem, mais qui ne l'est pas encore, les Cananéens, les Givonimes, etc., etc. Voyons le texte. Je vous rappelle, pour celles qui auraient oublié, que les lettres sont des notes, les mots sont des temps, les phrases, des mesures, et que chaque texte est une véritable symphonie pastorale ou fantastique. Essayez d'entendre, à travers la leçon, comme d'habitude, l'harmonie qui s'y trouve. «Vaïa moti yaïr, vaïi kaverbe ka mon, je vais maintenant au verset Vav. » Et là, notre histoire commence à nous. «Vaïa sifu bnei Israël, la sota Rabin et Adonai. » «Vaïa avdou et abéalim, veta Ashtarot, vete loé Aram, vete loé Tzidon, vete loé Moab, vete loé Bneamon, vete loé Félishtim. » «Vaïa zvou et Adonai, velo avadouou. » À part toute la série que je viens de citer, des dieux étrangers que vont adorer Israël, je traduis le début et la fin simplement. Au milieu, j'ai la citation répétitive des différents dieux étrangers. Les plus connus, chapitre 10, verset 6. Dans le livre de Shoftim, bien entendu, puisque c'est là que nous sommes. Chapitre 10, c'est Yud, verset 6, c'est Vav. C'est dans le livre de Shoftim ? Dans le Shoftim, bien entendu. C'est dans le livre de Shoftim ? Bon, j'avance Delphine, je suis désolé. Donc, «Vaïo sifou bnei Israël. » « Léosif » c'est rajouté. Dans ce contexte-là, je ne peux pas dire et traduire, parce que la traduction est souvent une trahison. Donc je dis «Vaïo sifou léosif » «Vaïo sifou bnei Israël. » « La sotte est arabe et est d'Adonai. » Ils ont rajouté de faire le mal aux yeux de l'Éternel. Non. Ils n'ont pas rajouté. Ils continuèrent. Léosif, ici, c'est la continuité. Vous y êtes avec les livres parce qu'il va falloir qu'on se donne rendez-vous à une heure et demie, sinon. Tu es ? Chapitre 10, Joshua. Ça fait six mois qu'on est ensemble, ça doit courir sous vos doigts. Shoftim, oui, Shoftim, qu'est-ce que j'ai dit ? Shoftim, chapitre 10, Yud, verset Vav. Bientôt, on ne va filmer que ça. Ce sera gênant pour nos téléspectateurs. Bon, vous y êtes ? « Vaïo sifou bnei Israël. » Les enfants d'Israël ont continué « La sotte arabe et est née Adonai. » « Avant que je continue la phrase. » « Et ils firent le mal aux yeux de l'Éternel. » Quel est le mal ? Plus fort, j'entends rien. Comment on dit en hébreu ? Paravodazara. Est-ce que vous êtes d'accord pour ce que vient de dire notre chère Léa ? Lorsqu'elle dit l'idolâtrie et que je lui demande en hébreu et qu'elle me traduit par avodazara. Je vous écoute. Et parlez à haute et intelligible voix. Est-ce que avodazara, c'est idolâtrie ? Oui. Mais apparemment, si Roni demande, ça veut dire que ce n'est pas seulement cela. Et je vous demande le « pas seulement cela ». Traduction. Avodazara. Qu'est-ce qu'on veut dire dans avodazara ? Qu'est-ce qu'on reproche aux enfants d'Israël lorsqu'on dit qu'ils continuèrent à faire le mal aux yeux de l'Éternel et qu'ils ont servi les dieux étrangers ? Qu'est-ce que veut dire servir les dieux étrangers ? S'assimiler. Presque ça. Vous connaissez. C'est-à-dire, si je vais dans le sens de Avigael, s'assimiler, ça veut dire quoi le mot s'assimiler, le verbe s'assimiler ? S'oublier. C'est ? S'oublier. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez oublié ? A oublier les commandements d'Hachem qui disaient que je suis éternel. A oublier les commandements d'Hachem. Ma chère, je vous dirai non. S'oublier que l'Hachem est temps. Non. S'oublier qui en est. Il y a fait. That's the point. Mais là, vous êtes là, c'est pas ce que vous avez oublié ? C'est justement la leçon que tu es en train d'apprendre avec moi. C'est d'essayer de comprendre et d'entendre dans l'au-delà du terme et pas de la traduction littérale. Jusqu'à ce qu'on ne sait pas qui on est, on fait de l'Avodazara. Très bien. Très bien. Très bien. Le jeu qui n'est pas à la recherche de ce moi que vous avez étudié avec moi, c'est-à-dire qui est en contrariété avec ce qu'il est dans son essence et qu'il se consacre à l'adoration d'un jeu qui n'est pas tout, c'est Avodazara. Donc là, on parle à l'échelle individuelle. Mais c'est ce que je vous ai dit, vous faites Tanar, historiosophie et psychologie thoranique en même temps. Si vous me permettez, bien entendu. Parce qu'il n'est pas question de vous donner simplement une connaissance didactique et de vous laisser devenir des batraciennes dans la rue demain en sortant d'ici. Il est question de faire de vous depuis le début des princesses. Ce sera à eux de faire de vous des rênes, mais ça, c'est une autre histoire. À Vigael, tes deux réponses sont justes. Ça ne veut pas dire que ce que vous m'avez répondu n'est pas juste. Mais ce n'est pas la première chose et pour cela, vous avez oublié. Si vous vous étiez rappelé de ce que nous avons étudié ensemble, vous auriez pensé au triangle du Maharal de Prague. Les créatures doivent se rencontrer pour pouvoir rencontrer le créateur. Mais quelle est la première créature que je dois rencontrer ? Moi et moi. Yafem et Hoth. Mazé. Khavala lasman. Khavala. Khavala. Dommage pour celles qui ne sont pas encore là. C'est un scandale qui se passe là. Vous me direz qu'est-ce qui se passe. Elles sont pour eux et ne sont pas là. C'est pas normal ça. Pas normal. C'est pas normal du tout. Vaïe aussi foubine israélassotara béné Adonai. Ils ont fait le mal aux yeux de l'éternel. Je vous rappelle que bien sûr mais pour qu'ils aient pu c'est ça que je veux que vous compreniez. Pour qu'ils aient pu aller à la rencontre de l'autre étranger et le servir s'y consacrer il a fallu qu'ils s'oublient un temps soit peu. C'est ça qui est important. Regardez ce qui est écrit juste après. Ara ben Adonai. Qu'est-ce qu'il a écrit ? Vaïe à Avdou et Abéalim. Mazé Vaïe à Avdou c'est quoi ? Ils ont servi travaillé Vaïe à Avdou mais ici Vaïe à Avdou et mi et Abéalim mais ici le nom du dieu phénicien l'ancêtre du Liban c'est la Phénicie. Tu me l'as enlevé de la bouche c'était moi qui devais le faire. Moi je le fais à propos d'Achav qui était mariée avec Isabel et j'ai dit elle a amené elle elle était de Phénicie et elle a amené ses prophètes de là-bas alors je lui ai dit elle avait Phénicie de là-bas aussi. Bon bref le méchannet je voulais faire un truc le méchannet Az c'est pas grave c'est pas grave mais c'est bien que tu aies pensé comme moi c'est bien donc il est écrit Vayavdu et Tabealim je veux travailler sur les deux Vayavdu le verbe c'est Laavod Laavod la racine c'est Ayn Bedalet Eved Oved Eved Attends je vais vous le dire il est possible d'être Oved il est possible d'être Eved lorsque j'écris Oved il y a un Vav lorsque j'écris Eved il n'y a pas de Vav c'est Ferber Echit le chapitre à propos de Caïn et d'Abel et Caïn aïa Oved Adama Evel Aïa Rohetson le berger Caïn était Oved Adama comment est écrit dans Béréchit Oved Adama sans le Vav il était donc Eved Adama le serviteur de sa terre et non pas le propriétaire de sa terre car celui car celui qui travaille sa terre est dans une relation vous vous rappelez de conjugaison devenant conjugale pour jouir des fruits de leur passion rencontrée tout ça ça doit être dans votre tête comme ressassé et dans le cas contraire c'est Eved Eved Adama c'est celui qui est le serviteur l'esclave l'objet non pas le sujet de son histoire et qu'est-ce qui a marqué ah oui Vaïav doux alors j'imagine qu'il n'y a pas de Vav et alors qu'est-ce qu'ils ont adoré ceux qui sont devenus leur maître parce que le Baal ne s'appelle pas Baal par hasard mais quand vous allez l'épouser vous direz Baali lui vous appellera Ishti elle est le féminin de mon masculin mais ô combien moi femme j'aurais pu vouloir dire qu'il n'est pas moins que le masculin de mon féminin et là le prophète Osée Ochéa dira qu'en ces jours bénis du devenir humain tu l'appelleras mon homme et tu ne l'appelleras plus mon maître mais cette relation les princesses qui fait que la relation à l'autre soit la relation à celui qui est face à face avec vous ou bien dans ce face à face l'autre devient le maître dépend aussi de votre approche de la réalité faire de la réalité que vous allez rencontrer votre maître ou d'en faire votre égal ou quelquefois d'en faire votre serviteur les trois probabilités sont probantes mais il faut le savoir mais sachez que le fait que lui s'appelle Baal je parle de l'homme conséquent de ce qui s'est passé dans le chapitre de Béréchit ou au jardin d'Éden la faute a été ce qu'elle a été et l'homme est devenu celui qui devenait comment le maître et elle n'en devenait que l'objet on pourrait presque dire de cette manière là mais c'est dans votre réalité quotidienne que vous allez pouvoir faire bien avant la rédemption promise par Oshéa par Osée si j'osais de pouvoir entrevoir l'homme que vous épouserez comme devenant le conjoint le compagnon de notre histoire vous avez pigé et ici va Yav d'où est Abéalib c'est à dire qu'ils sont devenus tellement éloignés d'eux-mêmes tellement au lointain d'eux-mêmes qu'ils croyaient trouver en l'autre leur propre rédemption vous connaissez plein de gens comme ça j'en suis intimement persuadé mais faites attention qu'après le jeu après ce jour fatidique du dénuptial vous ne deveniez pas l'esclave de vos sentiments qui vous ferait devenir l'esclave de celui qui doit être votre conjoint ou votre compagnon à moi tout ce qu'il dit à moi tout ce qu'il pense à moi tout ce qu'il fait ben retourne chez ta mère c'est ce que tu as de mieux à faire parce qu'à cette allure là on ne sait pas où ça va se dégrader mais il est clair que nous ne sommes point là le seul objet le seul comment dire objet que je peux être c'est l'objet de l'éternel mais certainement pas par rapport aux hommes ça c'est la déesse astarte on a bien compris alors regardez ce qui est écrit la fin du verset il est clair que c'est en vous délaissant que vous êtes parti parce qu'il ne peut pas y avoir de vide dans l'existence je vous l'assure c'est en vous délaissant et en créant ce vide pour vous-même que vous avez eu besoin de trouver un support mais lorsque vous avez trouvé ce support en étant loin de vous alors vous en êtes venus à oublier l'essentiel c'est ce qui est écrit « Vaillaz vous et Adonai » ils ont oublié ils ont délaissé ils ont abandonné l'éternel parce que c'est un cercle vicieux c'est une dynamique s'oublier soi-même se rendre aux dépens d'autrui fait qu'on en oublie même notre propre créateur et c'est ainsi qu'il est très difficile de retrouver la créature que nous sommes comment vous décririez alors le fait qu'il s'annule devant HM s'annuler devant HM n'enlève pas le libre arbitre de l'homme ce n'est pas une annihilation c'est comment une humilité devant l'éternel faire place à l'éternel dans l'histoire mais pardon il n'y a pas une différence entre l'éternel donc je ne parle pas d'annihilation ni d'annulation je parle qu'il y a ici une humilité qui permet mais je vous l'avais déjà expliqué dans l'humilité de l'être il y a la possibilité offerte à tout autre homme ou à l'éternel de pouvoir faire un pas en avant pour trouver sa place dans un dialogue commun avec vous mais à partir du moment où vous vous êtes délaissé vous n'avez plus conscience de ce que veut dire votre propre humilité puisque votre propre humilité sera dépendante de celui vers lequel vous aurez jeté toutes vos aspirations projeté toutes vos aspirations les conséquences c'est que l'éternel votre créateur créant ce que vous êtes de si particulier lui aussi se trouvera abandonné et lui ils ne l'ont pas servi vous savez quelle est la personne que vous devez servir laissez l'éternel pendant un instant de côté quelle est la personne que vous devez servir vous même vous vous rappelez depuis le début de l'année ce qu'il vous dit c'est une harmonie créa de chemin à la mitad lire ce que j'entends car en lisant ce que j'entends j'écris sur les parois de mon coeur ce livre qui fera qu'hier et beaucoup moins de ce que ce plus de demain sera c'est tellement important qu'il fait que tous ces gens qui ne le font pas et bien ont la mine grise ou la grise mine tout dépend de cette harmonie recherchée oui ou non la colère de l'éternel vis-à-vis d'Israël ça veut dire quoi vaim kerem limkor ça veut dire vendre il les a remis il les a vendus entre les mains des philistins et des ammonites j'ai pas dit ammonites ammonites ici limkor à partir du moment où vous vendez quelque chose qui vous appartenait ça veut dire que d'une certaine manière vous abandonnez ce qui vous appartenait la conséquence de cette perte au niveau national comme de cette perte au niveau individuel la conséquence est qu'on se retrouve être le produit d'une autre histoire c'est ça que vous devez comprendre et quand Delphine me racontait tout à l'heure ce qu'elle avait ressenti après avoir atterri dans les terres de Gaulle il est clair que le décalage il est clair que le décalage était plus que probant étant donné étant donné tout simplement que Delphine que Delphine depuis le mois d'août avait entamé un processus que l'on appelle de reconnexion et que ce simple voyage par l'opposition des extrêmes lui faisait prendre conscience ô combien elle avait commencé à se reconnecter pourquoi ? comment ? parce qu'elle sentait sa déconnexion de ce qui était avant ta remise en question elle demande toujours l'humilité c'est pour ça qu'il ne faut être jamais dans le jeu exacerbé c'est pour ça que le soir Kriachma Lamita c'est ce jeu qui n'est pas exacerbé mais qui fait avec assez d'humilité cette capacité de s'écouter et de pouvoir se dire ce matin j'ai été un peu violente verbalement avec Tiona il faudrait peut-être que demain je lui dise que je suis désolé que je n'ai jamais voulu la blesser tu sais j'aurais pu être avec moi-même aujourd'hui d'une autre manière quand pendant le cours de René je rêvassais à je ne sais quelle chimère j'aurais pu être plus présente et bien demain je lui téléphonerai pour lui dire ne pensez pas en aucun cas que je m'enfuyais j'étais simplement perdu dans des chimères qui sont vaines mais je serai de retour prochainement sur vos ondes enfin c'est toute notre histoire qui se joue là je me suis disputé avec ma femme si je veux résoudre le problème il faut qu'il y ait une remise en question mais pour qu'il y ait une remise en question il faut qu'il y ait suffisamment d'humilité parce que dans les jeux exacerbés il n'y a jamais de remise en question si les enfants d'Israël ne comprendront pas ici regardez l'éternel va les remettre entre les mains de l'ennemi vous savez ce que ça veut dire oui vous savez de ne pas être chez soi dans son foyer je reprends encore l'exemple de Delphine lorsqu'il est arrivé quelqu'un lui dit parce qu'elle était dans une explication passionnelle de ce qu'elle avait vécu ces derniers mois alors quelqu'un lui a fait cette réflexion tout à fait inepte en lui disant tu fais de la propagande enfin que diable est-ce qu'on fait de la propagande pour son propre foyer nul insipide qui peut penser que l'on fasse de la propagande pour son propre foyer quel esprit faut-il avoir pour penser une chose aussi insipide que celle-là comment est-ce possible le foyer comme son nom en français l'indique la chaleur source de la chaleur le foyer source de la lumière alors vous faites la propagande pour la chaleur et la lumière et je veux oui qui ne voudrait pas de chaleur et de lumière dans un monde si froid et si obscur c'est ta petite soeur met lui un masque des fois qui prennent peur la pauvre alors ça veut dire que les les amonites vont agresser israël israël du côté de ce qui est la jordanie aujourd'hui vous savez qu'il y avait deux tribus ennemis qui habitaient là-bas ils vont les agresser comment est-ce qu'ils les agressent ? les verbes employés ici les verbes employés ici sont qui vont les frapper très violemment très violemment ça veut dire quoi cette même année ? dans la même année où les enfants d'Israël ont voulu se perdre dans les bras de déesses étrangères alors l'éternel fit en sorte que des étrangers vintent remettre en question ceux qui étaient capables de tromper je veux que vous entendiez les princesses vous ne l'avez pas encore dit depuis qu'on étudie le tanar mais il y a un filigrane au tanar que l'histoire d'Israël est continuellement et ne croyez pas que c'est simplement les facéties de Renia Criche que de parler d'amour dans le tanar tout au long du tanar il est question de la relation de fidélité entre l'homme et la femme c'est-à-dire entre Israël et l'éternel et c'est un propos sous-jacent au verbe tanarique Cheochea dont je vous parlais précédemment c'est d'une évidence totale mais même ici nous le voyons les verbes employés les non-dits sont révélateurs justement du fait qu'Israël a trompé l'éternel trompé l'éternel et parce qu'elle a trompé l'éternel à partir du moment où vous trompez celui avec qui vous avez promis l'alliance vous vous engagez sur une pente plus que savonneuse glissante et vous ne serez même plus maître des conséquences qui arriveront et il les vendit entre les mains des philistins et des ammonites même au niveau individuel c'est aussi valable que dans le macrocosme de la nation et lorsque les événements comme ici les ammonites se sont mis à vous rencontrer ils n'ont pas fait de quartier au niveau national c'est la guerre que l'on perd au niveau individuel c'est que les événements vous découpent en morceaux c'est une métaphore mais ça veut dire que à partir du moment où vous engagez un processus décadent dégradant ne vous étonnez pas que le même processus puisse venir vous remettre en question d'une manière vindicative c'est à dire assez violente comme c'est ici vous voyez donc que dans notre étude nous sommes capables de jouer sur les deux pôles oui quand on dit que cette même année à la chaîne il a envoyé des agresseurs etc ça veut dire qu'il n'aura même pas laissé la chance de faire chouva à kippo ou de laisser passer c'est à dire qu'il n'aura même pas laissé la chance de faire chouva à kippo d'accord et toi tu es par rapport à l'introduction que j'ai faite tu vas me donner la réponse pourquoi Léa j'entends pas quand tu parles essaye de me dire en plus tu t'en vas la semaine prochaine alors déjà c'est assez souffrant mon coeur contrit alors en plus si tu parles pas tu t'exprimes pas je vais rester pantois je sais pas si c'est ça je suis pas sûre de ce que je dis mais si mais si c'est parce qu'il recommence à chaque fois exactement 12 points c'est exactement cela c'est parce que ce sont des récidivistes princesses c'est aussi une leçon pour toi et pour moi pour nous tous est-ce que le rapport de la justice sera le même lorsque je suis récidiviste ou non intéressant comme question mais en tout état de cause ici les récidivistes on ne leur donne pas assez de temps mais regardez la suite où j'en étais moi alors papa alors en plus 18 ans 18 ans ils sont restés comment dire dominateurs ils ont dominé l'histoire d'Israël et de colben Israël asher bevera yarden donc dans la transjordanie ce qui est la jordanie d'aujourd'hui beheret sae mori asher beguilad ça c'est la géographie et alors voyant le statut qui est le leur c'est à dire celui d'être des conquérants et que la conquête leur a réussi et bien les voilà qui vont traverser le jour d'un et venir par ici par exemple là où nous sommes aujourd'hui c'est le territoire de c'est le territoire de Binyamin quand vous allez venir on va faire la journée de Tioul où la pauvre Léa ne sera pas avec nous oui je suis contri je l'avoue et on va quitter Jérusalem et au sud de Jérusalem nous quitterons Binyamin peu à peu et nous allons rentrer dans Yehuda vous voulez juste un petit cadeau dans Binyamin on élève des arbres qu'on appelle les oliviers alors que dans la Judée ce sont des vignes c'est la différence entre les deux terroirs c'est à dire l'olivier chez Binyamin et la vigne chez Yehuda voilà un petit coup de national géographique donc ils ont traversé le Jourdain et ils viennent conquérir nous allons le lire c'est incroyable je vous comment dire je vous éveille à cela mais vous êtes là et vous lisez l'histoire de ici je veux que vous compreniez ce que je veux dire je n'ai pas à m'étaler vous étudiez un livre qui est le livre cardinal de l'histoire d'Israël et qui parle d'ici et vous êtes ici c'est comme à Hanoukka quand vous avez certains homo sapiens qui allument la Hanoukia à trifouille les doigts de pied ou ailleurs et qui disent nes gadol aya cham alors que les hébreux disent nes gadol aya po les premiers êtres humains il y a une différence fondamentale entre ici et là-bas dans votre bouche et cette différence au niveau du terme a bien entendu un reflet sur l'être que vous êtes les gens de là-bas ne seront pas les gens d'ici raison pour laquelle quand on était là-bas on rêvait à ici et maintenant que nous sommes ici nous regardons là-bas comme étant étranges vous aviez pensé à tout ça ? et bien voilà on continue le texte leïlachem gambi yuda pepiniam kitu pepete ephraim vatetzer leïsraël mehod ah ! un verbe intéressant vatetzer leïsraël mehod mazé tsar ko la o la mkulo gesher tsar mehod mazé tsar mais alors le verbe ça existe pas étroité alors c'est quoi le verbe alors c'est quoi le verbe étrangler vous savez qu'est-ce qui se rétrécit quand on étrangle la trachée artère et quand c'est très étranglé qu'est-ce qu'elle devient hein ? hein ? ben on va arriver à un arrêt respiratoire certainement alors la situation des hébreux vatetzer les israëls mehod pas un peu c'est-à-dire qu'israël se ressent dans un véritable étranglement d'ailleurs tout ce tout pays qui a été conquis lorsque les armées ennemies ont conquis la terre et que les armées ont commencé à déferler dans le pays les gens se sont sentis véritablement étranglés par l'histoire comme incapables de pouvoir réagir vatetzer les israëls mérod conséquence conséquence des enfants d'israël verset verset dans quelle autre histoire connaissez-vous le verbe dans quelle autre histoire très connu très bien lorsque les enfants d'israël interpellent l'éternel quand l'éternel dit à Moshe tu vas aller les libérer parce que ils se sont plaints leur plainte leur complainte va israku el adonai c'est-à-dire et va israku bnei israël el adonai et quelque chose qui reste intéressant pour vous aussi de voir c'est que continuellement l'appellation d'israël se fait dans cette formule qui dit bnei israël bnei israël je traduis ce sont les enfants d'israël mais en vérité on l'a appris ensemble que bne c'est pas d'abord et avant tout l'enfant c'est aussi la racine d'un verbe qui veut dire construire alors tous les matins dans la tefila nous disons altikra banahir et la bonahir lorsque je parle des enfants d'israël c'est tout le projet que je mets en eux à ce qu'ils sont non pas les enfants d'israël mais ceux qui vont construire israël c'est un projet comprenez cela altikra banahir et la bonahir ceux qui construisent israël tu n'es pas venu sur terre pour te mettre dans un hamac tu es venu sur terre parce que tu es là pour réaliser un projet un projet individuel en parallèle au projet commun d'israël à même de révéler le projet de toute l'humanité de cette rédemption de l'humanité dans l'identité morale à travers laquelle je vous ai entretenu plus d'une fois mais si le fait d'employer le temps de l'israël ça peut être aussi une notion de temps je veux dire dans la descendance que ça fasse continue oui l'un n'empêche pas l'autre absolument l'un n'empêche pas l'autre on est toujours dans le midrash on posait les questions pourquoi nous étions tellement attachés à nos pierres je crois que tous les peuples sont attachés à leurs pierres parce que les pierres ont gravé l'histoire bien entendu mais en hébreu éven c'est tout à fait sympathique parce que éven c'est la relation du père et du fils sans le Saint-Esprit d'ailleurs mais et dans cette relation du père et du fils de la éven mais de la solidité du père vers le fils alors il y a l'assurance de la pérennité pérennité ça veut dire le devenir la possibilité d'entrevoir demain et c'est la raison pour laquelle le mot de ses shabbats mais je vous le répéterai au mois de mai quand on devra se dire au revoir après les deux jours qu'on passera ensemble et lorsque le Rav Kook était à Londres le rabbin montra cette belle chaise qui servait à la Brit Mila et sur la chaise il y avait marqué il a ramené le coeur des enfants aux parents alors le Rav Kook lui demande mais pourquoi vous n'avez écrit que la moitié du verset il dit parce que Rabbi nous sommes dans un véritable problème je vous rappelle on est en 1915-16 quel est votre problème ? l'assimilation court à Grand Galop à cette époque-là déjà et donc quand un enfant naît nous lui donnons cette braha et le Rav Kook il a cette réponse qui restera mémorable le Passouk c'est pas ça lorsque les les pères offriront leur coeur à leurs enfants vous verrez que sans aucun doute les enfants offriront leur coeur aux parents je vous laisse réfléchir sur ce propos intéressant je continue ça va ? ça va ? t'es fatigué un petit peu l'honorat va Isaacoub ne Isra elle elle Adonai les morts et alors ils lui disent alors vous comprenez que dans la la plainte des enfants d'Israël la complainte qui est la leur on emploie le verbe les morts bien entendu ils ne peuvent que dire parce que ce qu'ils sont en train de dire touche le sentiment qui est le leur à ce moment-là et ils disent à l'éternel tout ce que nous avons expliqué précédemment les enfants d'Israël disent ils reconnaissent nous avons fauté est-ce que vous vous rappelez ce que le mot faute veut dire en hébreu raté la cible c'est à dire en clair pour mettre les mots dessus j'ai un projet j'ai un idéal j'ai un but et ce que j'ai entamé m'a fait passer à côté de ce but de cet idéal le chêtre c'est pas la faute dans le reflet chrétien j'ai fauté mon Dieu pardonnez-moi non nous avions un projet et nous sommes passés à côté nous avons échoué dans l'idéal qui était le nôtre lorsque vous avez décidé de réaliser quelque chose et que vous vous y êtes vous vous y êtes mal pris et donc vous avez échoué zechet zechet ichteti et amatara j'ai manqué la cible avera c'est la faute aussi avera mais ça se traduit pas par la faute en hébreu avera zechaita mais ever là tu étais de l'autre côté de là où tu devais être est-ce que est-ce que vous comprenez le sens des choses c'est c'est absolument excessivement important lorsque vous utilisez des mots d'être capable d'y mettre la juste définition sinon je vous l'ai déjà dit vous risquez de transformer la Torah en religion qui est un danger énorme grâce à Dieu notre retour nous permet aujourd'hui depuis un peu plus de cent ans de ramener ce qui devint une religion à son statut de Torah c'est-à-dire de projet d'enseignement pour un peuple c'est une rédemption première mais essentielle raison pour laquelle vous étudiez ce livre qu'il durant 800 ans n'a pas été étudié comme je vous l'ai dit pour des raisons que j'avais déjà expliquées donc les enfants d'Israël dit on a abandonné notre Dieu nous avons raté ce que nous devions faire en quoi avons-nous raté nous t'avons abandonné éternel et on t'a trompé elle est rentrée à la maison et elle lui avoue je te demande pardon j'ai eu un moment de faiblesse je me suis laissé prendre dans les bras d'un autre alors que c'est toi que j'abandonnais est-ce que tu pourrais me pardonner est-ce que tout est pardonnable je ne sais pas il y a une chose qui est impardonnable c'est si quelqu'un lève la main sur un autre c'est impardonnable c'est sans appel la violence parce que s'il y a violence vous vous rappelez c'est qu'il y a un dialogue muet et alors là il faut faire très attention c'est pas une pente savonée c'est un ravin des choses mais dans ce cas là l'éternel est interpellé comme l'individu est interpellé parce que je vous fais le parallèle continuellement aujourd'hui tu m'avais dit que tu m'aimais pourquoi es-tu partie avec un autre et maintenant tu viens me demander pardon tu recommenceras pas et tu me dis tu m'avoues que tu t'es trompé c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'on fait dans ces cas là est-ce qu'on pardonne est-ce qu'on pardonne pas c'est un sujet de dissertation ça aussi c'est à disserter avec Gaël ça veut dire que ce que tu viens de dire est une affirmation qui ne te concerne qu'à toi mais c'est pas quelque chose que je peux enseigner de manière générale ici je ne peux que poser le problème oui mais là ils avaient déjà vu ça à la sortie d'Egypte oui ben ce sont non mais je parle simplement comme elle a dit tout à l'heure Léa simplement dans le livre de Shoftim ce sont des récidivistes dans le livre de Shoftim sans aller plus loin nous t'avons trompé nous t'avons délaissé nous t'avons abandonné et nous sommes allés c'est pas simplement que nous avons raté ce que nous aurions dû être j'aurais dû être ta femme mais au boulot j'ai rencontré quelqu'un qui me faisait rêver alors je suis parti avec lui le week-end et je reviens et je te dis quoi vanahavod et tabéalim et je me suis laissé entreprendre à un point que je suis devenu l'objet de ce que je croyais être une aventure d'amour c'est à dire qu'en devenant l'esclave de ce que je croyais être l'amour je suis tombé dans le dépit total de mon propre être parce que l'amour c'est quelque chose qu'on construit pas quelque chose qu'on vit ni dans le cou ni dans la foudre va yomèr adonai l'éternel répond c'est intéressant d'entendre ce que tu vas dire l'éternel va yomèr adonai il répond sur le même ton moi j'aurais été en colère j'aurais dit va yidabéroni là il y a marqué va yomèr adonai sympa va yomèr adonai el bene israel écoutez bien allo mi mitzrahim o mi nae mori o mi bne amon o mi philishtim le verset suivant ça continue o ve tzidonim ve amalek ve maon lachatzu etrem batit zaku elai et o shia etrem mi adam qu'est-ce que vous venez me voir regardez regardez allo mi mitzrahim ou mi nae mori après ici de tous ces gens là je vous ai déjà sauvé vous étiez en égypte vous avez eu peur vous m'avez appelé je vous ai sauvé en intervenant et ça a recommencé avec les autres peuples alors qu'est-ce qu'il veut dire l'éternel là et il leur dit je vous ai sauvé donc de tous ces de tous ces peuples lachatzu etrem c'est-à-dire que ces peuples vous ont mis sous une véritable pression une véritable tension c'est-à-dire un étranglement vatit zaku elai et vous avez vous m'avez interpellé vous m'avez incanté veo shia etrem yadam et moi je vous ai délivré c'est moi qui vous ai délivré à chaque fois alors il y a bien sûr une leçon qui ne dit pas s'il va les délivrer ou pas s'il va accepter leur demande de ce moment là c'est un suspense mais foncièrement même s'il doit prendre une décision dans les versets suivants dans le cas de l'instant présent il est celui qui vient rappeler qu'il y a une récidive ici et que l'éternel est celui qui est déjà intervenu est-ce que tu avais besoin de son bracelet ne t'avais-je pas acheté d'autres bracelets quand tu étais malade et hospitalisé est-ce que eux sont venus à ton chevet ou est-ce que c'est moi qui étais à ton chevet c'est ça la question qui est posée est-ce que vous êtes capable de répondre à l'essentiel ou est-ce que vous vous contenteriez du succès d'année c'est-à-dire du secondaire comprenez ce qui s'entend dans cette phrase quand tu étais malade à ton chevet est-ce que tes amants venaient s'asseoir auprès de toi pour te tenir la main ou est-ce que c'est ton mari qui te tenait la main de 30 ans d'expérience je peux vous assurer qu'il n'y avait que les pères ou les maris ou les enfants qui étaient à côté de la femme malade les amants dans la douleur les amants de l'histoire n'étaient jamais présents dans les douleurs de l'histoire puisque les amants de l'histoire n'étaient que des jouisseurs vous comprenez ce que je dis bien entendu qui n'a pas compris Pérenice tu es avec moi ou tu es dans les rêves de l'iPhone tu sais que je vois tout et j'entends tout surtout la dissipation intellectuelle j'espère que vous entendez qu'à travers tous ces propos il n'est pas simplement question je répète avec intention je répète qu'il n'est pas seulement question de cette présentation de Shoftim et de cette préparation à la venue du juge nouveau qui va être Yiftar il y a un au-delà dans l'histoire que nous étudions ici qui vous touche personnellement et qui vous concerne personnellement ne passez pas à côté de cela ne passez d'ailleurs à côté de rien ni de l'ensemble ni du particulier ni du macrocosme ni du microcosme entreprenez le tout c'est essentiel et maintenant l'éternel Yud Gimel leur dit vous m'avez quitté abandonné mais vous vous êtes livré à d'autres dieux la reine la reine la reine en hébreu ainsi en raison de cela c'est la raison pour laquelle l'eau au sif les au-shia et trèbes je ne continuerai pas de vous délivrer quand je lis ça j'ai peur j'ai la voix qui tremble j'ai le poil qui s'érisse parce que si c'est comme Buber disait que les clinements des yeux de l'éternel faisaient que normalement dans cet anthropomorphisme l'oeil s'ouvrait mais l'oeil se fermait quand l'oeil s'ouvrait c'était son regard posé sur le monde mais lorsque dans le clinement de l'oeil il y avait un moment où l'oeil se fermait ça pouvait coûter 6 millions de vies dans l'éclinement de l'oeil alors il leur dit vous m'avez abandonné vous m'avez délaissé vous êtes parti avec un autre avec des autres vous avez cru qu'il était possible de s'engager simplement pour le plaisir d'eux est-ce que l'amour est un événement festif ou est-ce que le festif est conséquent de ce que nous aurons construit je disais à mes élèves ce matin le plus beau jour de ta vie c'est pas le jour où tu seras sous le dénuptial et si tu le penses sache que Ronnie te dira même sous ton dénuptial vous vous trompez jante demoiselle jante demoiselle mais dans 30 ans dans 40 ans dans 50 ans quand vous aurez construit vous pourrez nous inviter à une de ces fiestas extra pour nous dire nous nous sommes tant aimés vous comprenez le déroulement des choses la logique des choses et qu'est-ce qui est primordial essentiel et qu'est-ce qui est un succès d'année sous la choupa tu sais rien du tout tu sais même moins que rien sous la choupa ce que tu sauras c'est ni le premier ni le deuxième ni le sixième ni le septième parce qu'on est encore dans les festivités mais à partir du huitième où sont rangées les chaussettes et qu'est-ce qu'on mange ce soir deviendra le leitmotiv dialectique de notre existence j'exagère bien sûr mais j'en suis intimement persuadé que les problèmes quotidiens seront plus que probants de notre quotidien à tous que vous le vouliez ou non qu'est-ce qui se passe ma grande donnez-lui à boire il est clair que nous sommes nous allons être confrontés à cela et en vérité bien entendu il faut que nous en soyons conscients mais bravo rigoler expliquez-moi tu vas te marier non ah bon mais sois pas angoissé c'est cool il s'agit simplement de ne pas rater la cible mais de tout faire pour ne pas rater la cible c'est-à-dire d'avoir le bon arc la bonne flèche la bonne main le bon bras le bon oeil comment ? oui non là j'ai parlé de la cible mais mais avant de avant d'attendre avant d'attendre que l'autre soit il faut que l'on soit soi-même on ne peut demander à autrui que ce que nous sommes nous-mêmes à même de faire et de réaliser on ne va pas demander à l'enfant de ne pas faire telle sottise alors que il est possible qu'il nous prenne en flagrant délit de la même sottise arrête de manger du chocolat c'est pas bon et deux heures après il vous attrape avec une tablette et il va vous dire l'enfant dans sa nature mais maman tu m'as dit que c'était pas bon c'est comme l'histoire du téléphone dis que je suis pas là mais tu m'as dit qu'il fallait pas mentir c'est la même chose ça veut pas dire que ça n'arrivera pas mais ça veut dire que nous devons être à l'écoute de notre existence de notre vécu de ce quotidien et surtout d'éviter toute falsification de ce quotidien et Dieu reproche aux enfants d'Israël ici d'avoir falsifié leur identité falsifié leur réalité et souvent vous entendrez mais je sais pas pourquoi il l'a trompé elle a tout pour plaire oui mais parce qu'elle est pas la tienne alors les jardins du voisin sont toujours plus verts que les siens mais lui dans son propre jardin pensait que son jardin n'était pas assez vert mais c'est une bonne question comment se fait-il qu'il ne voyait pas la couleur verte de son propre jardin parce qu'en lui quelque chose avait été décoloré à l'essorage de son existence c'est dû à quoi ? oui c'est le mauvais programme exactement et quand je t'ai dit l'essorage j'emploie avec intention le mot essorage parce que la vie à laquelle nous sommes confrontés celle qui confronte les enfants d'Israël celle qui confronte à Ronnie ou à Vigaël ou Eva ou un autre c'est d'une certaine manière une vie qui nous met à l'épreuve cette épreuve je l'appelle essorage parce que de cet essorage on doit enlever ce qui est inutile pour garder ce qui est essentiel et bien face à cette épreuve là nous ne sommes pas toujours les personnages qui acceptons de nous mesurer à l'épreuve persuadés d'en sortir grandis c'est le verbe l'énassot en hébreu nissaïon où la racine est nes l'étendard élevé parce que les hommes l'homme l'être humain capable de se mesurer à l'épreuve ne peut ressortir que grandis alors là est-ce que ce sont des mauvais programmes absolument le chet ici est le fait que nous n'avons pas su choisir le vrai programme et les conséquences comme je vous ai dit tout à l'heure les conséquences sont sans appel quand je dis à mes élèves plus jeunes je leur dis de se discipliner dans l'écoute dans l'étude dans la connaissance dans le savoir c'est parce qu'il vaut mieux se faire engueuler par moi que par la vie parce que les conséquences ne sont pas du tout mais alors pas du tout les mêmes et je pense que personne parmi nous est maso donc on préférera écouter ce que l'enseignement peut nous apporter de la même manière que lorsqu'on était plus jeune on apprenait ces fables qui avaient toute une morale mais cette morale avait un sens avait une intention et si elle était véritablement appréhendée elle devait nous éviter les embûches et les obstacles de l'existence je continue ça va vous tenez le coup vous devriez aérer ça vous aérer le synapse en même temps je ne continuerai pas de vous sauver de vous délivrer continuez ici ok ici absolument c'est le même l'eau aussi fléoshia et trèfle ça veut dire d'habitude avec tout ce qui s'est passé précédemment j'ai à chaque fois réitéré la demande de délivrance de sauvetage de vous soigner mais là je ne peux plus maintenant regardez cette phrase qui va suivre quand j'étais élève j'avais marqué à côté ironia c'est écrit encore l'ironie divine écoutez cette phrase allez implorez ces dieux que vous avez choisis pour vous même peut-être que eux vous délivreront au moment de la douleur pourquoi tu pleures parce que je te laisse pas rentrer à la mer mais c'est pas tâche je suis en train au bout d'un coup allah il se pleure c'était trop vrai on était trop bien pourquoi tu pleures parce que maintenant je t'ai dit que tu ne pourrais que je vais changer la serrure de la porte que tu ne pourras plus rentrer à la maison va voir ton amant peut-être que lui voudra te consoler peut-être même que lui te donnera une nouvelle serrure et même une nouvelle clé essayez d'imaginer la scène vous avez compris que depuis six mois ce que nous faisons c'est de créer des scénarios je vous parle de projecteurs je vous parle de caméras qui sont là on n'a pas parlé d'Esther ou de Myriam sans être capable à travers la leçon de véritablement nous donner une image de Myriam ou d'Esther de la même manière ici la situation aussi grave soit-elle vous entraîne à vouloir dessiner véritablement cette scène dont nous parlons et c'est pour ça que je vous la traduis à titre individuel parce que vous êtes beaucoup plus sensible à la problématique individuelle qu'à la problématique collective c'est normal c'est pas un reproche mais ce qui n'empêche que votre venue en Israël doit vous rendre avec une sensibilité particulière vis-à-vis d'Israël de Am Israël et d'Eretz Israël l'Éternel continue après ce moment d'ironie alors les enfants d'Israël répondent écoutez bien nous avons fauté c'est comme tous les matins à la maison à Yom Kippour c'est moi qui vous attends à l'entrée de la bête à Knesset je dis qu'est-ce tu viens faire ben René c'est pas marrant c'est Kippour aujourd'hui ah bon qu'est-ce tu viens faire ben je viens prier ah bon et qui vient prier ben moi c'est qui toi ah tiens pas recommencer c'est qui toi tu viens prier l'Éternel c'est un peu outrecuidant comme réponse Madame vient prier l'Éternel Éternel je vous prie de bien vouloir quittez Bihlal sac de viande être humain homo sapien stroglodyte je viens prier l'Éternel je vous prie Éternel donnez-moi la santé un peu de flouze de la monnaie etc 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 Miata à chaque fois qui va nous faire le même coup ah je suis vraiment désolé j'avais pas vu le sens interdit c'est là-bas que fallait aller j'ai pas vu combien de fois tu vas nous faire le coup oh c'était juste un petit amant l'histoire d'une nuit on recommencera pas enfin ça peut être nul n'est à l'abri de comment dire des glissades de son histoire alors l'Éternel va yombrou bneissal adonai chata nous asé atala nous kéholatof benécha tof tof d'accord l'Éternel on accepte on a fauté donne nous la punition que tu veux ce que tu veux est-ce que c'est tout ah ils sont trop forts ils sont trop forts il n'y a rien c'est marqué ah 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 qu'est-ce qu'ils disent à l'Éternel tu nous donnes la punition que tu veux mais ah seulement tu nous sauves de tous les problèmes ce qu'ils sont en train de lui dire c'est des fous furieux c'est des fous furieux va yom oubneissal adonai chata nous asé atala nous kéholatof benécha fais nous donne nous la punition que tu voudras ce qui trouvera grâce à tes yeux avaleur ach ach c'est une préposition restrictive seulement ach 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 nuna ayomase mais aujourd'hui sauve-nous ça veut dire fais-nous ce que tu veux la seule chose qu'on te demande c'est de ne pas nous tuer c'est-à-dire tu peux faire ce que tu veux avec nous mais laisse-nous vivre la vie c'est la chose la plus importante on imagine ce que l'Éternel t'as raison Eva on imagine ce que l'Éternel voudrait nous dire je vois tout j'entends tout je suis un spectrum un sismographe et l'Éternel entend tout lui aussi tout nos bâments nos extensions de bras nos rêvasseries le fait que derrière un écran je me cache pour ton complet les reflets d'une chimère quelconque alors que sur la tablette il y a des lettres pour composer des mots et qu'au lieu de composer des mots je n'utilise que l'écran et donc je me décompose c'est un choix aujourd'hui aussi de tous les jours on a fauté l'Éternel on s'est trompé donne-nous la punition que tu voudras mais laisse-nous vivre mais quelle réponse va dire l'Éternel dites-le vous oui ils pourraient leur dire ça mais ils n'ont pas de mère ils n'ont que Dieu le Père alors alors qu'est-ce qu'il va leur dire vous voulez vivre vous demandez la vie mais qu'est-ce que vous entendez dans le mot vivre qu'est-ce que vous entendez dans la vie de la même manière que quand on était au lycée on nous avait fait réfléchir sur est-ce que nous vivons pour manger ou est-ce que nous mangeons pour vivre bien évidemment c'est quoi votre vie c'est c'est de ne pas faire et de dire après au moment opportun je n'aurais pas dû et combien de fois tu n'auras pas dû bah sauf alors ils ont voulu faire un bon geste ils sont allés dans leur maison dans leur centre de la culture ils ont enlevé les statuettes des dieux étrangers qui étaient si proches d'eux ils se sont mis à servir l'éternel la colère de l'éternel s'est rétrécie lorsqu'il a vu les efforts qu'Israël faisait et à ce moment-là l'éternel laissa jaillir sa miséricorde Yafem et Aude est-ce que vous avez des questions à me poser concernant tout ce que nous avons fait pendant une heure et quart il nous reste un quart d'heure et je pense que ça serait de bonne allure d'écouter vos questions par rapport à un tas de choses que la leçon a éveillé en vous voilà donc je suis tout ouï comme vous l'imaginez tout ce qu'on a dit ça n'éveille rien en vous vous êtes très forte ilana tu n'as rien à dire et bien alors vas-y pose là pourquoi est-ce qu'on dit que c'est des récidivistes alors que chaque fois c'est d'autres générations la récidive elle est que nous sommes aussi même si ce n'est pas la même génération nous sommes les enfants d'eux c'est à dire que c'est l'histoire d'Israël qui se répercute et qu'il y a certainement même dans le propos de l'éternel je vous ai sauvé des égyptiens des harmonies des philistins déjà ça veut dire que lui aussi considère que le passé aurait dû servir de référent aurait dû servir de leçon et qu'on serait à même de penser qu'après une deux trois expériences malheureuses Israël aurait pu apprendre d'eux mais il est vrai que c'est une génération nouvelle l'aval est-ce que la génération nouvelle quand je te dis aujourd'hui que l'Europe est décadente et dégradante et que je ne vois pas personnellement pas d'avenir mais de devenir possible c'est la différence avec ceux qui pensent qu'au pognon mais de devenir possible pour un juif en Europe c'est pas il n'y a rien de nouveau sous le soleil pas pour l'Europe pour la relation du juif et de l'exil c'est une situation qui est répétitive est-ce que nous avons tiré les leçons de nos histoires de ce qui nous est arrivé en Egypte de ce qui nous est arrivé en Perse de ce qui nous est arrivé en Espagne il n'y a pas très longtemps en Allemagne etc. je veux dire nous sommes bien évidemment les enfants de nos leçons et qu'il est à même de pouvoir comment dire utiliser ces conclusions pour faire en sorte que notre demain s'améliore mais n'aille pas dans le sens contraire or là nous assistons dans le livre de Shoftim à un récidivisme qui réitère les mêmes fautes de la même manière et qui à chaque fois il va être Yves Tar va apparaître mais comme Yaïr est apparu Yaïr pardon est apparu précédemment vous avez Shimshon qui est apparu vous avez des personnages comme Dvorah qui apparaîtront dans l'histoire des juges et les choses se répéteront et les juges eux-mêmes leur diront comment est-ce que vous êtes tombé si bas comment est-ce que vous n'avez pas appris d'hier hier n'existe chère princesse que parce que ce hier après qu'il fut donc dans le passé mais il reste porteur de leçons le passé en tant que passé ne m'intéresse plus parce qu'il n'est plus mais le passé m'intéresse parce qu'il est porteur de leçons que je peux tirer et si je ne tire pas ces leçons-là alors c'est recréer la même histoire indéfiniment la même chose se déroulera dans la personne que vous êtes dans la femme que vous êtes dans la femme de demain dans la mère de demain si Dieu veut etc. vous allez vous retrouver dans des situations que vos parents vous ont transmis parce qu'ils ont été ceux qui ont reçu cette transmission-là et d'une certaine manière à chaque fois vous n'allez pas essayer de répéter ce qui a été fait mais d'utiliser cette leçon pour l'adapter à la réalité présente et dans ce cas précis ici non et ce n'est pas rien ce qui arrive parce que ce à quoi nous sommes confrontés c'est le drame le drame ça veut dire que des vies humaines seront perdues c'est absolument important alors au niveau individuel je me suis amusé avec vous au niveau de l'individualité de vous faire le rapport entre l'amant et la bien-aimée ou vice-versa mais parce que c'est une réalité qui nous parle à nous aussi mais dans tous les cas même au niveau individuel si elle ou lui n'ont pas tiré les leçons de l'erreur qui fut la leur admettons que le mari ou l'épouse veuille pardonner parce que ce n'a été qu'une fois comme a dit Abigail mais je veux dire est-ce que tu as tiré les leçons de ça parce que si tu n'as pas tiré les leçons de ça n'importe quelle autre occasion et bien le terrain peut être glissant et étant donné que tu n'as pas mis les bonnes semelles il est très possible que tu te voies glisser dans les mêmes méandres de ton histoire mais ce n'est pas quelque chose qui paraît véritablement transcendant c'est quelque chose qu'on touche au quotidien mes princesses quelque chose que vous touchez au quotidien et c'est toujours intéressant de savoir que lorsqu'on traite de sujets cardinaux primordial quelles sont celles parmi vous qui sont avec un regard cinglant vers l'énonceur du sujet celles qui tournent la tête celles qui dorment celles qui ont envie d'aller aux toilettes et celles qui se consacrent à autre chose je vous avais déjà dit que la maladie n'était rien d'autre que ce qu'on avait du mal à dire mais d'abord à nous-mêmes et nos réactions comment nos mains sont posées comment notre tête se tient comment notre corps est disposé je vous observe pendant que j'en sais mais c'est ce que j'observe qui fait que je regarde d'une manière particulière chacune et qu'à chacune peut-être individuellement je dirais sans lui rappeler ce que moi j'ai vu mais lui donner une leçon pour demain pour elle une clé pour qu'elle essaye d'éviter de refuser de se mesurer à l'épreuve parce qu'il n'y a qu'en se mesurant qu'elle sortira grandi même si les choses sont difficiles Ken essaye d'analyser la chose aujourd'hui dans la contemporanéité qui est la nôtre comment ça se fait qu'il y a on entend aujourd'hui dans des rues européennes juifs dehors comment ça se fait qu'il y a des juifs qui restent alors qu'ils connaissent l'histoire de celui qui n'est pas dans sa maison et des risques qu'il y a de ne pas être chez soi comment se fait-il qu'on recommence non je veux dire que c'est c'est une question à la question que tu me poses mais à laquelle toi tu dois être à même capable de répondre comment se fait-il qu'en étant ceux qui avons appris sur notre chair ce que voulait dire être en exil comment se fait-il alors qu'aujourd'hui l'état d'Israël existe depuis 66 ans bientôt comment se fait-il que l'on ait besoin d'expliquer à quelqu'un ce que veut dire le foyer quand je sortais de l'école Paul Vaillant Couturier en classe de CM1 et qu'un petit garçon m'embêtait je courais directement à la maison et jamais vous m'entendez jamais je n'ai frappé à la porte de la voisine mais naturellement à l'âge de 8 ans ou de 9 ans je me dirigeais vers l'immeuble vers l'étage vers la porte de l'appartement et je frappais à cette porte-là parce que le foyer était source pour moi de protection de chaleur et de lumière alors comment comprendre qu'il y eut d'autres enfants qui frappèrent à des portes étrangères c'est une bonne question mais ça reste une véritable problématique et même sans parler des juifs et de l'exil comment se fait-il qu'il existe tellement de personnes aujourd'hui qui peuvent penser que l'erreur que le mauvais tir peut encore apporter une bonne réponse comment peut-on penser que l'infidélité la tromperie la moquerie le mensonge la tartufferie comment peut-on penser que tout ça est puissé être porteur de bienfaits pour l'homme alors que l'expérience millénaire de l'histoire humaine nous montre que ce n'est pas le cas comment se fait-il que les hommes sont capables de refaire perpétuellement continuellement les mêmes erreurs c'est pas au fond qu'ils veulent garder un lien avec Hachem qui est toujours là pour les renaires c'est pas à nous parce que de retomber toujours à une chose c'est au fond en quelque sorte on recherche le contact avec Dieu d'une autre manière c'est à dire rappelle-moi son prénom j'ai oublié Hanna c'est ça je croyais mais j'avais peur de dire je vais te dire Hanna la question elle est encore plus épique que ça qui parmi vous qui parmi vous posez-vous la question Eric Fromm qui était un des derniers grands psychiatres de l'école de Frankfurt sur le Main et qui était et c'était exil aux Etats-Unis a écrit dans ses livres le rapport des hommes avec la vie et il a trouvé que tout se divisait en deux et quand j'ai étudié la Torah je me suis confronté à la même chose qu'avait écrite Eric Fromm après on m'a dit qu'il était descendant de Rashi athée mais descendant de Rashi et donc un juif la Torah écrit je vous ai donné la vie et le bien la mort et le mal et vous choisirez la vie Eric Fromm écrit j'ai rencontré parmi les hommes ceux qui étaient des biophiles et ceux qui étaient des nécrophiles les biophiles ce sont ceux qui parce qu'ils aiment la vie essaieront de la couronner et j'ai rencontré les nécrophiles ceux qui n'aimaient pas la vie et qui essaieront de l'enterrer et je crois qu'il y a beaucoup de vrais en cela quel est votre regard vis-à-vis de la vie ne croyez pas que ceux qui fuient ceux qui s'enfuient peuvent vous déclarer mais non c'est parce que non leur fuite c'est le refus de se mesurer avec les épreuves de la vie mais le refus de l'épreuve c'est comme si je disais à la mort je suis ton ami parce que le refus de l'épreuve c'est le refus de la vie et il n'y a pas deux manières d'entendre la chose refuser la vie c'est vouloir autre chose qui est clair refuser d'allumer c'est vouloir rester dans l'obscurité certains parmi nous ont l'angoisse quand l'aurore paraît quand le jour se lève parce qu'il va falloir que le jour si clair il va falloir pouvoir dire à ce jour si clair que je suis son compagnon pour le meilleur et pour le pire et certains ont peur de se marier parce qu'ils ont peur de se mesurer à celui qui doit être le conjoint ou le compagnon parce que ça voudrait dire accompagner la vie et vous comprenez pourquoi l'agmara dira que celui qui n'a pas de femme ou celui qui n'a pas d'enfant est considéré comme mort pas parce qu'il est mort mais parce qu'il a élevé en égérie la mort parce que s'il avait voulu véritablement élever un panthéon élever pardon pas un panthéon élever un monument à la gloire de la vie il l'aurait prouvé dans son vécu quotidien et jamais autrement regardez-vous dans ce que vous faites dans votre présence quand je parle cette année je parle de mes élèves au Mahonora j'ai un plaisir qui s'inscrit en moi comme un fluide à l'intérieur qui s'écoule parce que la majorité d'entre vous donne l'impression de vouloir aimer la vie en quoi que vous voulez rester maître de la vie comment en appréciant la connaissance et le savoir j'ai dit la majorité d'entre vous Baruch Hashem alors moi je voulais vous demander juste avant l'élément déclencheur les l'élément déclencheur en fait de cette période là c'est quoi c'est la réponse que vous venez de l'apporter l'élément déclencheur enfin pas le fait qu'on est dans un système et qu'on répète et qu'on répète mais l'événement déclencheur c'est quoi je crois je crois que en partie ce que j'ai répondu maintenant sert de causalité à l'événement individuel comme à l'événement humain je crois que nous sommes conscients des peurs qui sont les nôtres dans le face à face avec la vie qui nous éprouve bien que dans l'épreuve de la vie acceptée il y a une possibilité de sortir grandi on n'a pas inventé la locution métro-boulot-dodo par hasard c'est parce que la majorité des êtres humains se confortent dans ce fonctionnariat de l'existence et même si l'on vient à leur faire petit titiller du sourcil concernant ce mécanisme robotisé de métro-boulot-dodo il est très difficile d'en sortir vous savez pourquoi parce que la chigra le quotidien est capable de m'apporter le réconfort vous vous rappelez ceux qui aiment la vie sont ceux qui sont capables de faire vibrer la vie dans le quotidien je vous l'avais dit mais je vous le répète une fois l'électrocardiogramme n'est pas par hasard la signification électrique de la vie c'est parce que l'électrocardiogramme lit dans un même dans un même tracé l'horizontale et la verticale l'horizontale et la verticale l'horizontale c'est la chigra c'est le quotidien la verticale c'est l'émotion le sentiment le moment ce moment que je vis avec vous chaque semaine est un moment où ma vie fait comme ça et je vais sortir aller marcher prendre le bus elle continue la chigra les mêmes lettres de la chigra font que pendant ce cours j'ai du réguège du sentiment et vous savez qu'entre la chigra et le réguège les mêmes lettres font un guécher un pont pour relier le quotidien au sentiment parce qu'il faut que votre quotidien puisse être éveillé mais il ne faut pas rester trop éveillé parce que sinon c'est aussi l'arrêt cardiaque après fibrillation ventriculaire et l'électroplat c'est évidemment aussi l'être et donc il faut des deux la raison pour laquelle les mêmes lettres servent à faire la chigra le quotidien le réguège le sentiment l'émotion l'extraordinaire l'ordinaire l'extraordinaire mais que les mêmes lettres font qu'il doit exister un pont entre les deux pour que nous soyons présents dans la vie voilà mes princesses c'est toujours un grand 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 plaisir de vous donner et sachez que la semaine dernière ça m'a personnellement énormément manqué voilà c'était une déclaration je vous ai m'a pas m'a pas m'a pas eu m'a pas m'a pas m'a pas